Aujourd'hui, c'est notre sixième jour d'apprendre le lao ensemble et c'est une nouvelle semaine. On va apprendre de plus sur la langue lao. Et voilà. Aujourd'hui, on va apprendre davantage sur les goûts et les aversions. Alors, on va... ok. Les goûts, aimer et détester. On va apprendre ces deux verbes. D'accord. La tâche du jour pour aujourd'hui, répondez aux questions suivantes en l'air. Ok. La première question, taou mak he dnyang. Taou mak he dnyang. Et la deuxième, taou mak he dnyang. Taou mak he dnyang. Taou mak he dnyang. Alors, on va savoir la signification de ces questions plus tard. Ok. Alors, c'est parti. On commence. On y va. J'aime et je n'aime pas. Je n'aime pas. J'aime. Comment dire j'aime en l'air ? En l'air se dit... Khoi mak. Khoi mak. Khoi. Khoi. Souvenez-vous. Khoi. Je. Le pronom formel pour je. Khoi. Et ouais. Mak signifier... Bien sûr, ça signifie... Aimer. Aimer quelque chose. Si l'on veut dire je n'aime pas, on a juste simplement bon, bon. Avant ma. Oh. Et souvenez-vous que bon signifie non, ne, ne pas. Ok. Bon ma. Bon ma. J'aime pas. Bon ma. Bon ma. Khoi bon ma. On peut dire aussi Khoi bon ma. Khoi bon ma. Alors, si l'on veut dire que l'on aime beaucoup quelque chose, on peut dire mak lai. Mak lai. J'aime beaucoup. Mak lai. Mak lai. Lai, ça signifie beaucoup. Beaucoup. Mais si l'on aime plus que beaucoup, on peut dire mak lai. Ok. Deux fois. Deux fois. Mak lai. Mak lai. Lai lai. Littéralement, ça signifie beaucoup, beaucoup. Lai lai. M'entendez-vous. M'entendez-vous. Ok. Et... Est-ce que vous m'entendez ? Alors, remarquez, si l'on veut dire que l'on aime quelque chose en particulier, on l'ajoute après ma. Après ma. Ok. Par exemple, Khoi ma. Zhaong lai. Khoi ma. Zhaong lai. Qui signifie je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Khoi ma. Zhao. Ok. Et avant l'advers. Khoi ma. Zhaong lai. Par exemple. J'aime le café. J'aime beaucoup le café. On dit. Khoi ma. Khafe lai. Khoi ma. Khafe lai. Khafe. Khoi ma. Khafe lai. C'est ça. Ok. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Ok. Continuons. Voici des exemples d'activités en langue que l'on peut aimer. Ne pas aimer. Regardez les films. Bon. 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 Regardez. Bon. Bon. Et. Naan. Film. Un film. Des films. Des films. Naan. Bon. Naan. Et la télé. Regardez la télé. Bon. Trôlapab. Bon. Trôlapab. Bon. La paab. La télé. Télévision. Et on peut dire aussi. Kiwi. Kiwi. Bon. Tiwi. Bon. Tiwi. Regardez la télé. Ok. Bon. Bon. Rappelez-vous ce mot. Bon. Bon. Ok. Regardez. Bon. Écoutez de la musique. Bang. 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 Et écoutez. Peng. Ça signifie littéralement. Chanson. Chanson. Écoutez des chansons. Bang. Peng. Et de la musique. Ça peut signifier. Aussi. Ça. Ça aussi. Ça aussi. Bang. Bang. Et écoutez la radio. Bang. Bang. C'est la radio. We tie you. We tie you. We tie you. Ok. Et lire des livres. Un pomme. Un pomme. Un. C'est lire. Le verbe lire. Et pomme. Pomme. Un livre. Des livres. Pomme. Ok. D'accord. Voici d'autres exemples. Ok. Cuisiner. Bang. Ging. Bang. Ging. Cuisiner. Je crois que Bang signifie préparer. Oui. Préparer. Bang. Ging. Ging. On va savoir sur la signification de ces mots. Dans la section suivante. Cuisiner. Alors. Peindre. Peindre. Pour dessiner. On a un mot. On a qu'un seul mot. Pour peindre et dessiner. C'est. T'aimrou. 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 Je pense que T'aim. T'aim ça signifie quoi? Oh non. T'aimrou. Eh... Where is it? Disini. T'aim. T'aim. Eh... Ok, un instant J'ai oublié Time who, time, dessiner who, c'est un dessin, dessin, dessin. Ou, ça peut signifier aussi image, une image, une photo, 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 image, dessin, et tout ça. Time who, time who, ok, peindre ou dessiner. Jouer à des jeux, jouer à des jeux. Lean game, lean game. Jouer, c'est lean, lean, et game, c'est un jeu. Game, comme le mot en anglais. Game, 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 lean game. Et le dernier, prendre des photos. Tai who, tai who. Tai, non, tai, tai, tai. Prendre, ho, photo. Tai who. Tai who. Tem who, c'est dessiné. Mais tai, tai, tai who, c'est prendre des photos. Tai who, tem, tem who. Ok. Et la nourriture. Yin, yin. Et le mot lao, le plus important, lié à la nourriture. Car il signifie manger, manger, boire, yin. On a seulement un mot pour manger et boire en lao. Yin, yin. Ok. Le mot on lao. Non, on lao, on lao. Ok. Yin. Alors, voici quelques exemples d'aliments que l'on peut ajouter après, yin. Ok. Voici la cuisine lao. La cuisine lao, on lao, et ahan lao. Ahan lao. Ahan lao. Ahan, c'est repas. Ou euh... Euh... Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment dire. Hum... Un plat. Un plat. Un plat. Ahan au repas. Ahan lao. Ok. Ceci, euh... salade de papaye tamakrou 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 tam tamakrou tamakrou et le café 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 les laïciens aiment boire du café le café, aiment le café et le régluant kao niyao kao kao niyao kao niyao kao niyao régluant et la la c'est un plat local c'est un plat local la la et mais c'est quoi comment expliquer la la en wiki le la 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 c'est comme ça donc la la est un plat traditionnel de laos et de lisan nord-est de la Thaïlande. Il s'agit d'un hachis, généralement faute portement pimenté qu'on consomme avec de riz gluant. Il en existe plusieurs variétés, le lap de poisson, le lap puits, boeuf, porc, poulet, canard ou jubilé, le lap cru, le lap de sang de porc ou de canard. Alors, c'est un hachis, c'est quoi un hachis ? Ah, ok. On dit un hachis ou un hachis ? Un hachis. Ah, ok. Généralement faute, mais pimenté qu'on consomme, ok. Hachis. Hum, c'est comme ça, lap, lap, c'est lap de porc. Lap, lap, lap. Alors, riz gluant, riz gluant. C'est très typique, manger du riz gluant en Laos, au Laos. Comment dire ? Stépeau-feu. Stépeau-feu. Aliment de base. Alors, c'est genre d'aliment de base. Laos. Le riz gluant. C'est café, salade, papaye verte. Je crois que c'est épicé, piquant. C'est piquant. C'est placé piquant. Papaye verte. Ok. Continuons. L'amour est la haine. L'amour est la haine. On aime vraiment dire ces mots lorsque l'on veut dire que l'on aime vraiment, n'aime pas quelque chose. Aimer ou adorer en Laos est ha. 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 Aimer ou adorer. Ok. Ha. On dit que détester et saon, saon, on peut dire aussi kia, 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 kia. Et kia. Comment ça s'écrit kia ? Non. Mais c'est comme ça. L'orthographie, c'est comme ça. Kia. Ok. Alors, c'est plus courant, je crois que c'est plus courant dire saon. Pardon. Ok. On utilise kia, dans la Thaïlande, dans la Thaïlande. Ok. Notez qu'il est beaucoup plus courant de dire hap de, hap de, au lieu de khoi hap tau, pour signifier je t'aime. Évidemment, on dit pas, formellement, la phrase je t'aime, khoi hap tau, c'est étrange. On dit étrange, bizarre, c'est trop bizarre dire khoi hap tau, parce que, parce que l'on utilise les pronoms formels, mais quand on parle familiarment. On utilise pas ces mots. khoi hap tau, mais on dit hap de, hap de, hap de, ok. Son pronom, hap de, hap de. Do. C'est un particle, on dit particle. Do. On utilise quel mot ? On utilise quel mot ? On utilise quel mot ? Pour d'or ? Ah non. Particle. Je crois qu'on dit particle. C'est un particle. un particle. Pour faire sonner plus doux. Pour faire sonner les phrases, les expressions plus doux. Il y a un insecte. Il y a un insecte. Je pars. long, je peux voir ça. Je peux voir ça. On dit un instant s'il vous plait. Ok. On dit pour je t'aime. Rappelez-vous ça. Et si l'on veut dire que l'on aime faire quelque chose ou déteste faire quelque chose, on doit ajouter avant le verbe. Avec ce mot, on peut dire, on peut faire geront. On peut faire des geronties. Par exemple, j'adore boire du café. Je déteste lire des livres. Je déteste lire des livres. Et oui, c'est facile. Alors, les conjonctions de base. Si l'on veut dire, si l'on veut en dire plus sur quelque chose, on devra peut-être utiliser des conjonctions pour que ce que l'on dit ait plus de sens. Et aussi, on l'a se dit. Léo quand ? Léo quand ? Léo quand ? Si l'on va ajouter un nom ou un pronom ici, on le met avant quand. Par exemple, je... Non. Et ensuite, je... Léo... Léo quand ? C'est comme ça. Léo quand ? 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 Et par exemple, il aime écouter de la musique et j'aime aussi écouter de la musique. C'est ce qui se fait. C'est le cas ? C'est le cas, c'est le cas. C'est le cas ? Raccourcir, réduire, abriger Raccourcir, on peut raccourcir ce mot comme c'est plus court Raccourcir, c'est plus le même Raccourcir, c'est plus simple Raccourcir, c'est plus simple Il n'y a pas beaucoup de différences, mais on l'a dit ta, 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 par exemple, il aime lire des livres, mais je n'aime pas. Et c'est trop facile. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. Cette leçon, on va faire la tâche du jour et on va répondre à ces questions. J'aime apprendre, j'aime apprendre des langues. Je m'aime 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 apprendre des langues. Ça, c'est le T, le T, j'aime, ça, c'est le T, c'est le T, et voilà, ok, on a déjà fait la tâche toujours, alors, je vais me faire, je vais écrire, je vais m'entraîner à écrire en larmes, je vais utiliser ce papier, il faut changer la position de la caméra, ok, et, à l'instant, c'est... ... 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 Alors, je vais essayer d'écrire les mots qu'on a appris aujourd'hui. Voyez ça ? Voyez où ? Ma. Ma. Emi. J'aime. Hoi ma. Ho ma. Ma. J'ai oublié. Je l'ai oublié. J'en ai oublié. M'agric. 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 C'est pas une lettre. C'est pas une lettre. C'est marqueur. C'est un marqueur. C'est un marqueur pour... C'est un marqueur pour indiquer la répétition. La répétition. La lae. La répétition du du mot. Before it. L'humour avant, c'est la répétition du mot avant, ok. Bon, regarde, ah, non, non. c'est pas bonnan, c'est bonnan, 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 nan c'est un film, un film, encore, encore une fois, là, bonnan, bonnan, bon're upon la Pat aLED, Contre la prabe, écouter de la musique, écouter de la musique. Je ne suis pas sûr si c'est Wittayu. Ou plutôt Wittayu, Wittayu, ça n'existe pas. Alors je crois que c'est Wittayu comme en Thaï, Wittayu. En Thaï, on dit Wittayu pour regarder la télé. En Thaï, on dit Wittayu. Wittayu, Wittayu, Wittayu. J'ai oublié d'écrire Wittayu. Wittayu, Wittayu. Wittayu, Wittayu. Je ne me souviens pas le mot pour télévision, le mot formel. C'est le mot formel pour télévision. En Thaï, on dit Thaï, Thaï. Mais là, on dit Thaï, Thaï, Thaï. Thaï signifie image, une image. Thaï, Thaï, Thaï. Et Bong Nang, Bong Nang. Au lieu de Bong, on dit Thaï. Thaï, Thaï, Thaï. Thaï, Thaï. Thaï, Thaï. Thaï, Thaï. Lire des livres. Lire des livres. An pomme. An pomme. An pomme. On dit An angseli. An angseli. An taï. C'est le même mot. An, 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 An. Pour lire. Le livre. Un livre, c'est Pomme en lao et An angseli en Thaï. An angseli. Et je crois que ça peut signifier aussi étudier. Lire des livres. Étudier. An pomme. An pomme. Étudier pour. Un examen. Pour un test. Examen. Étudier pour un test ou examen. Et voilà. Maintenant. Autres exemples. Thank you. Thank you. Thank you. Voyez-vous. Thank you. Thank you. Thank you. En thay on dit. Tamahan. Tamahan. Je sais pas si. 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 Si l'on peut dire aussi. Hétahan. 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 Non. Ah non. Oui. On peut dire. Hétkine. 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 Au lieu de. Hétahan. Faire. Manger. Manger. Littéralement c'est faire manger. Faire manger. Faire manger. Cuiire. Tângine. Cuisiner. Hétkine. Cuisiner. Cuisiner. Hétkine. Cuisiner. Cuire les aliments. Voilà. Faut. The food. Cuisiner de la nourriture. Je pense que c'est le même, je pense que c'est le même, alors peindre ou dessiner, je pense que c'est le même, 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 on a dit le même, on a dit le même, au lieu de le même, le même, le même, peindre et dessiner en Thaï, je ne m'en souviens pas I am who non c'est what part what part part repriez vous part signifie animé une image part what c'est peindre, dessiner, dessiner une image littéralement what part et I am who plus ou moins la même signification I am who what part alors prendre des photos prendre des photos I am who I am who tai ho on tai on dit tai lo tai lo tai lo tai lo c'est le 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 premier Le son initial, le son initial c'est différent. Là on dit mais en taille on dit c'est la prononciation formelle mais familièrement on dit ils ont la même signification manger et boire La cuisine, la cuisine là-haut Non, j'ai oublié de changer. Comment dire font ? Police de caractère. La police, c'est la police. J'ai oublié de changer la police. Je ne savais pas. Aham, lao. Aham lao. Aham lao. Et salade, salade de papaya verte. Aham lao. Aham. 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 C'est macron. Aham. Aham. On fait, on dit, pour tamacron c'est São Tame. C'est son tam. Non, son tam. Oui, son tam. Ah, tam alors. Alors c'est le même. Tam. Mais à maquereau, c'est le papaye. Papaye. Le papaye, la papaye. Maquong. Maquong. D'a maquong. C'est le neyau. Le neyau. Le neyau. Le neyau. Ah, on t'aim dit Khao Niao Khao Niao Khao Niao Khao Niao Et La La Un Ashi Uh ashi Ah Et la Kami Ho Kami N Ho Hi C'est le marqueur pour les gérondies. Et les conjonctions. Les conjonctions. Lé au corps, lé au corps. Lé au corps, 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 lé au corps. Ta, ta. Quand on dit l'accord, lé au corps, lé au corps, lé au corps, lé au corps, tà. Alors on peut écrire un dialogue. Je vais écrire un dialogue, un dialogue c'est un dialogue, un dialogue c'est un dialogue. Alors, toujours... On dit ça va y aller. Wadiar, 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 wadiar. Pari rau, rau, pari rau, rau se sita non, ça signifie étouard, étouard, pari rau, no, pari rau, 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 pari r Tau Mag Tau makin Tau makin Kinyang Cafe Tau makin Cafe Tau makin Cafe Tau makin Cafe C Tau 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 terayu MAKKIN SA OMAK IN CAFE MAKKIN CAFE OO 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 O fue l'air O O O O O Ah, je sais. Je sais. Je sais. Alors, hum, je vais chercher, je vais chercher, non, ok, je vais changer la position de la caméra encore, une fois, attendez un moment, s'il vous plaît. Ok, je suis de retour. On peut lire des informations sur la salle de papaïga. Ça, c'est SOMTAM. 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 En français ? Non, en français, non. Alors, SOMTAM est une salade épicée. L'ingrédient l'ingrédient principal est la papaye, le plat, et le viandu laos, du laos et du lisan. Région de la Thaïlande, nord-est-Thaïlande. SOMTAM est écrasé. À écraser. Consulteration du du nom de ce plat parfois s'écrit comme alors c'est tamacron, tamacron. Là, on dit tamacron. tamacron. Ok. Le café. Le café CULTUR au laos Le laos produit principalement deux types de café, le robusta et l'arabica. Le robusta est principalement utilisé pour le café ordinaire ainsi que pour une boisson au café typique du laos mais il est adouci avec du lait concentré. L'arabica est de meilleure qualité en raison de son goût doux et il est utilisé pour l'espresso. Le café laotien, les grains arabica produits au laos sont connus pour leur corps moyen et une combinaison de doux tons d'agrumes et de fleurs. Le laos produit du café robusta à haute altitude 1.300 mètres d'altitude contrairement à d'autres pays. 95 par 100 c'est par 100 non ? 95% 95% de son café est récolté sur le plateau des Bollovens C'est Bollovens Bollovens Comment dire ? Bollovens C'est Bollovens Le café est le cinquième produit d'exportation du laos Ce pays produit environ 20 000 tonnes de café dont 5 000 tonnes sont de l'arabica et 15 000 sont du robusta La c'est du Bollovens où le café a été planté pour la première fois au laos à l'époque coloniale française. La principale région de production du laos plusieurs espèces ont été plantées notamment arabica robusta libérica L'industrie du café serveur vital pour l'économie de laos et son niveau de vie La plupart des agriculteurs au laos gagneraient un revenu nettement inférieur si produisaient des cultures communes telles que le soja le riz le maïs etc. Cependant la production de café leur formait de gagner un salaire suffisant pour envoyer leurs enfants à l'école le nombre important d'agriculteurs au laos les ressources en terre et le climat propice qu'il est possible de produire du café arabica en grande quantité ok histoire de la production de café au laos les premiers plans du café ont été introduits au laos par des colons français vers 1915 après plusieurs essais infructueux de récoltés du café dans le nord les français les français ont réalisé que le sud du laos était idéal pour les plantations il y a des millions d'années il y a eu une éruption volcanique dans le sud pendant les sols du sud riche en minéraux idéal pour la production du café le sud est également l'endroit où se trouve le plateau des Bolovens qui reste la principale région de production de laos le plateau des Bolovens est situé dans les inconnus sous le nom de par son c'est par son non et en anglais s'il vous plaît en anglais «s'ils par son » Et bâcsong Et bâcsong la végétation reste vers toute l'année le seul riche et la haute altitude de 800 à 1350 mètres le climat frais sont les raisons pour une production de café idéal au cours des 20 dernières années le gouvernement du Laos a travaillé avec les agriculteurs de café pour planter plus de plants d'Arabica car il rapporte un prix plus élevé augmentant ainsi les revenus des agriculteurs il existe 20 000 communautés productrices de café d'eau mais ouais et ouais voilà ça c'est difficile 250 villages au lao sont et bon nombre de ces familles et pendant de la culture du café pour vivre c'est intéressant c'est intéressant et et le riz gluon 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 Laos, le réglouant est appelé Ré-ip-baï Ré Non Ré-ip-baï Ou bai-dam-nau Nau Bai-dam-nau Nau Nau Bai-dam-nau Khao-ni-ao Rappelez-vous, c'est Khao-ni-ao En thaïlandais et laosien Il est préparé par trempage Pendant plusieurs heures Suivi d'une cuisson A la vapeur Dans un panier en bambou Tonique Le panier en bambou Est disposé Dans une jarre en aluminium Ou en tares cuites Remplies L'eau Que l'on met à chauffer Afin De faire monter la vapeur A travers le panier Un couvercle standard Est disposé Sur le panier conique Le riz est retourné À mi-cuisson En général À trente minutes Par un mouvement énergique Qui permet de le décueiller Une fois que la cuisson Est terminée Le riz est disposé Dans de petits récipients Un bambou En bambou Grattip 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 C'est kattip non ? Catip Khao Khao Cela donne un riz Qui est collant Mais sec Plutôt qu'humide Et gélatineux comme les variétés non-guivantes. On se sert des doigts de la main droite pour façonner des boulettes pour amant tromper dans différents types de sauces lors de la dégustation. Ceux des plats parmi les plus populaires sont le caillang et le tamakong, le caillang ou baimouen. Je ne suis pas sûr. Et à base de poulet grillé, on dit que le tamakong est une salade de papaye verre. Le cao niyao est aussi consumé avec le lait dessert. Le cao niyao moule est fait de cao niyao étuvé avec du lait de noix de coco qui peut être servi avec des mangles, des durions bien mûrs. Le cao niyao est fait de banane. Ah oui, Kluwai, ça signifie banane. Kluwai est de cao niyao étuvé ensemble, généralement avec du lait de noix de coco. Les taïs se servent du réglement grillé, hao quoi, pour apporter une touche d'arôme de noisette à de nombreux plats. Il est à la base en isan, la confection traditionnelle de sato. C'est quoi, sato ? Laohai, 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 hao, ou vin de riz. Haa, riz gluant, un mélange de sucre et d'agent de fermentation microbienne pour commencer la fermentation. la levure, levure et de l'eau. Alors, et voilà, c'est très intéressant lire tout ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on va apprendre, on va en apprendre sur, je ne sais pas. Alors, ah ouais, on va réviser. Demain, on va réviser tout ce que l'on a pris jusqu'à présent. Ok. Alors, soyez prêts. Soyez prêts. Ok. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en direct. Et on va se voir demain. On va se voir demain. Ok. Ok, c'est tout. Ok. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où est la lettre ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio